Des permissions, que ça soit des rôles, des catégories et des salons, peuvent être compliquées pour un nouveau venu sur Discord ou pour quelqu'un qui veut améliorer son serveur dans les moindres détails. Salut à toutes et à tous, c'est Plopin. Comme vous l'aurez compris, je vais vous expliquer les principes des permissions ou comme j'aime l'appeler, la mécanique des permissions. Je vous donnerai aussi quelques astuces pour faciliter la gestion de celle-ci tout le long de cette vidéo. Alors petite parenthèse, je suis le Plopin du futur, je viens de terminer de monter cette vidéo et elle est très longue. Donc n'ayez pas peur, je vais vous donner le sommaire ici et vous dire pour tous les niveaux à quel moment vous devez aller dans la vidéo. Donc si vous êtes débutant ou vous venez d'arriver sur Discord, dans ce cas-là, je vous conseille de regarder toute ma vidéo. Si vous commencez à comprendre un sujet, passez au sujet suivant grâce au chapitre. Sinon, vous pouvez aussi faire x2 comme ça la vidéo à la place de durer 40 minutes, elle dure 20 minutes. C'est un gain de temps considérable. Après, si vous avez un niveau intermédiaire, vous connaissez bien les permissions, vous savez déjà comment ça fonctionne. Je vous déconseille alors les interfaces des rôles, everyone, mais vraiment juste les astuces. Donc vraiment quand vous voyez astuces, là ça va être des astuces même pour ceux qui connaissent déjà Discord quand même assez bien. Donc vraiment astuces. Et allez voir le récapitulatif, donc ça donne un petit coup de frais pour même ceux qui connaissent déjà les permissions. Même pour les débutants, si vous êtes débutant mais que vous avez un peu la flemme de tout regarder, regardez une première fois le récapitulatif. Faites-vous une bonne idée sur cela et après vous pouvez revenir sur les chapitres avant. Donc voilà, vous pouvez maintenant sauter sur les chapitres que vous voulez, maintenant je laisse à mon moi du passé continuer, commencer cette vidéo. Tout d'abord les permissions sont divisées en deux groupes selon moi. Donc le premier groupe il s'agit des rôles et le second groupe des salons. Au début de cette vidéo je vais d'abord vous expliquer de fond en comble les rôles, puis après je passerai plus tard sur les permissions des salons. Donc c'est un peu le rôle réarchique, donc la plus petite propriété ce sont les rôles et la plus grande propriété ce sont les salons. On va revenir plus tard sur vraiment le récapitulatif de ce schéma que vous avez sous les yeux. Dans le premier groupe qui sont les rôles, on a d'un côté le rôle everyone ou permission par défaut que Discord peut également appeler, qui s'applique à tous les membres du serveur. Donc vraiment tous les membres du serveur, qu'ils soient dans tel salon, en vocal, en textuel, que ce soit tel membre, même s'il a tel rôle. Non, c'est everyone, c'est vraiment tous, tous, tous les membres. Donc si vous appliquez une permission à everyone, tout le monde l'aura. Et de l'autre côté, les rôles créés par l'administrateur ou ceux qui ont la permission de créer des rôles ou le propriétaire, ce sont les nouveaux rôles ou rôles attribuables. Donc voilà, moi j'ai donné ce nom là, je vais continuer d'utiliser rôles attribuables tout au long de cette vidéo. Petite remarque, je reviens sur le terme propriétaire d'un serveur. Le propriétaire du serveur n'a pas un rôle visible, mais par défaut administrateur du serveur. Donc si vous êtes propriétaire d'un serveur, c'est le moment que vous pouvez faire telle chose, telle chose. Donc il n'y a pas réellement besoin de vous attribuer un nouveau rôle administrateur. Donc vous pouvez vous attribuer un rôle plutôt d'affichage, entre guillemets, et non un rôle vraiment pour les permissions. Aussi, il peut également avoir une couronne à côté de son pseudo, dans la liste des membres ici à droite. Pour afficher cette couronne, je vous mettrai une vidéo dans le i au-dessus à droite, qui vous expliquera la manœuvre à suivre pour qu'elle s'affiche. Donc maintenant on va vraiment partir sur l'interface des rôles. Donc pour cela, vous allez dans les paramètres de votre serveur, ici au-dessus à gauche. Ici, paramètres du serveur. Et après, la section rôle. Donc ici, vous avez la première nouvelle section, qui n'était pas là lors de ma première vidéo sur la mécanique des permissions. Donc ici, c'est vraiment une vue d'ensemble des rôles, avec le nombre de membres. On peut les modifier, on peut supprimer, copie d'identifiant, voir le serveur depuis ce rôle-là. C'est une fonctionnalité très importante, celle-ci. Ça nous permet de vraiment, pour le propriétaire en tout cas, de voir le serveur comme s'il était ce rôle-ci, ou ce rôle-là. Donc ça permet de vérifier les permissions. Je vous conseille d'utiliser souvent cette fonctionnalité-là, pour voir si vos permissions sont correctes. Ensuite, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire en plus, à part qu'ici, on a à gauche l'affichage des badges, la couleur du badge, du coup, qui sera la couleur du rôle. Donc vous, si vous n'avez pas encore créé de rôle, normalement, vous n'aurez rien dans cette catégorie-là. Vous aurez juste accès à la permission par défaut. Vous pouvez créer du coup un rôle ici, faire une recherche, etc. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est cette section-ci, cet affichage-ci, qui est donc l'affichage de base qui était là au tout début de Discord, plus ou moins. Donc j'ai juste cliqué sur un des rôles, quand on clique sur juste un des rôles, ça a modifié, etc. Mais nous, on va aller sur, du coup, les permissions par défaut, donc Everyone. Et je vais donner déjà quelques petits conseils concernant cela. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, pour le rôle Everyone, on n'a pas accès à afficher ou gérer les membres, parce que tout simplement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Everyone, c'est vraiment toutes les personnes, donc toutes les permissions qui seront écrites ici seront attribuées à tous les membres du serveur. Donc il faut vraiment mettre le strict minimum de ce que vous voulez comme permission, et comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire des doublons, etc. de rôles. Donc vraiment pour Everyone, on va aller, moi ici, sur mon serveur de base, il n'y a même aucune permission. Il me semble que je les ai plutôt attribuées sur un autre rôle de base qui est membre. Mais sinon, vous, si vous avez un serveur sans vraiment prise de tête ou quoi, vous allez vraiment aller chercher, créer une invitation, voilà, c'est une permission qu'on peut donner de base à tous les membres. Ça, il n'y aura pas de problème. Changer l'obsodo aussi. Envoyer des messages. Envoyer des messages dans les fils, créer des fils publics, créer des fils privés. Donc voilà, ça, c'est vraiment des permissions qui sont utiles, normalement, à tous les membres. Après, si vous voulez faire des rôles un peu VIP, vous pouvez bloquer certaines permissions de base, comme par exemple ajouter des réactions, ajouter des réactions ou utiliser des messages externes, et après l'activer uniquement pour votre rôle VIP. Donc voilà, ça, il faut que vous lisiez un peu toutes les permissions, voir ce qui semble être bien pour donner à ceux de base. Mais vraiment, ici, dans Everyone, c'est le strict minimum des permissions qu'il faut le mettre. Aussi, les permissions invitées, c'est bien mentionner Everyone. Donc ça, si vous donnez la permission à tous les membres de mentionner, ça va être compliqué au niveau des spams, etc., des rôles, des everyone, des air, etc. Et après, même chose, quand il y a directement au gérer, ça, il faudra éviter de mettre ces permissions dans Everyone. Et aussi, il me semble, voilà, il faut bien regarder tout en dessous, il y a la permission administrateur, qu'il ne faudra appliquer qu'à vraiment ceux que vous avez confiance. Donc vraiment, les membres que vous avez confiance, donc vraiment, cette permission-là, normalement, c'est tout au-dessus des rôles. Maintenant que vous avez configuré votre rôle par défaut, donc Everyone, que vous avez mis les bonnes permissions, etc., il vous suffira juste de créer vos rôles suivants, donc en cliquant ici sur soit création de rôle, ou soit ici, comme tout à l'heure, création de rôle. Donc, moi, pour vous faire l'exemple, j'ai activé cette permission-là, parce qu'en fait, quand vous créez un nouveau rôle, le rôle nouvellement créé va copier les permissions d'Everyone. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention à cela. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de créer un nouveau rôle, et il a copié les permissions du rôle Everyone. Donc, bien sûr, si on désactive ceci, ça ne va pas changer les rôles tout au-dessus, il n'y a pas de synchronisation entre Everyone et les rôles, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et moi, du coup, ce que je conseille de faire, c'est quand vous créez un nouveau rôle, vous cliquez sur supprimer les permissions, ça va supprimer toutes les permissions du rôle nouvellement créé, et là, vous allez faire de nouveau votre petite popote. Donc le mieux, c'est de mettre des permissions où il n'y aura pas de doublon. Donc par exemple, si vous avez mis voir les salons Everyone, le nouveau rôle, il n'y aura pas besoin de mettre voir le salon, parce que sinon, ça fera un doublon, et si vous commencez à avoir beaucoup de rôles, comme ici, il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de rôles, mais moi, par exemple, sur mon serveur, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rôles, et donc je vous conseille de ne pas faire de doublon de permissions. Uniquement que quand vous êtes sûr, mais voilà, vous avez vraiment un truc. Je vous donnerai l'exemple de mon serveur Discord, j'ai fait un résumé des permissions de tous mes rôles sur mon serveur Discord, mon gros serveur Discord, et donc ça, on y reviendra normalement à la fin de cette section, donc à la fin de ce chapitre YouTube. Donc maintenant, on va un peu repasser sur l'interface de la création d'un rôle, donc vous pouvez changer le nom du rôle ici. Donc moi, je vais mettre, ça va être le rôle de base, le rôle d'un nouveau membre. J'ai déjà un rôle membre ici, mais pour l'exemple, je vais donner le truc. On peut choisir une des couleurs par défaut sur Discord, donc celle-ci, c'est par défaut, et ça, c'est toutes les couleurs que Discord nous propose, mais bien sûr, on peut aller chercher une couleur, voilà, si on veut du... Allez, je ne vois pas souvent du brun, voilà, on va chercher du brun comme ça, et on a l'hexadécimal aussi, donc on peut aussi aller chercher de l'hexadécimal et le copier ici. On a les icônes de rôle, qui n'accessitent que pour les serveurs de niveau 2, donc c'est avec les boosts, etc., donc ça, c'est une autre histoire. Normalement, j'essaierai de faire une vidéo sur les nitros et les serveurs boostés. Donc, c'est les petits badges qu'on aura à côté du pseudo, donc c'est une fonctionnalité très intéressante, mais c'est uniquement pour les niveaux 2. Ensuite, on a affiché les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne, donc par défaut, cette fonctionnalité-là est décochée, mais si vous la cochez, eh bien, je vais vous montrer parce que ça va être compliqué de l'expliquer comme ça. Par défaut, ici, moi, je n'ai pas de rôle, donc je suis dans la liste des membres à droite comme en ligne, mais si je m'attribue un de ces fameux rôles qui sont affichés séparément, ça va m'afficher membre, et ça va me remettre un truc. Donc, si je prends un serveur avec plus de rôles, on a plopper, master, responsable, etc., et normalement, tout en dessous, on aura uniquement les membres en ligne, ceux qui n'ont pas de rôle ou ceux qui n'ont pas un rôle affiché séparément des membres en ligne. Voilà, donc je suis revenu ici, et après, autre permission qu'il faut faire très attention, c'est permettre à tout le monde, je dis bien tout le monde, de mentionner ce rôle-là. Donc, c'est-à-dire que, bah oui, tout le monde, donc everyone, pourra mentionner ce rôle-là. Donc, il faut faire très attention, c'est aussi un problème de spam. Pour votre rôle de base, veuillez à les activer ceux-ci, ça serait malencontreux que tout le monde puisse mentionner le rôle membre, surtout que si c'est votre rôle de base, et surtout que les administrateurs et le propriétaire de serveur peuvent mentionner les rôles malgré qu'il n'y ait pas cette permission d'activer. Donc, moi, je vous conseille d'activer cette permission uniquement pour vos rôles de staff quand il y a besoin d'aide ou des trucs comme ça, donc le support. Voilà pour cette interface-ci. On a de nouveau voir le serveur depuis le rôle ici. Ah, et chose aussi que je n'ai pas dit, il y a les trois petits points ici au-dessus, et il y a également voir le serveur depuis le rôle pour everyone, parce qu'on n'a pas accès à afficher, la seule façon de voir le serveur depuis ce rôle, c'est ici. Tandis que sur les autres, les autres rôles, les rôles attribuables, on peut le voir ici. Les permissions, du coup, je vous ai expliqué, etc. Puis après, on a géré les membres, et ça, on voit toute la liste des membres qui ont ce rôle-là, donc on peut de nouveau sélectionner, les retirer, cliquer ici, faire une recherche, ajouter des membres. Donc voilà, ça, c'est une nouvelle interface de Discord concernant ça. Donc voilà pour la création des rôles. Maintenant, je vais passer à quelques petites astuces pour trier tous vos rôles, parce que quand vous commencez à avoir beaucoup, ce serait bien d'avoir ici, comme moi, ce que j'ai fait, c'est un rôle avec une barre. Donc je vous mettrai cette barre-là dans la description, ça permet de séparer les choses. Aussi, il y a une chose très importante à noter, c'est la hiérarchie des rôles, c'est-à-dire que le rôle tout au-dessus pourra gérer les rôles en dessous, si bien sûr, elle a la permission de gérer les rôles. Mais il y a cette hiérarchie-là, ça se voit également très bien avec les couleurs. Donc par exemple, si une personne est helper et modérateur, donc ces deux rôles-ci qui ont modérateur la couleur bleue et helper la couleur verte, le membre qui a ces deux rôles-là sera la couleur modérateur qui sera mis devant. Donc voilà, ça se voit très bien à ce niveau-là. Mais voilà, il faut faire très attention à ça également, la hiérarchie. Donc pour les bots aussi, moi je conseille pour les bots d'avoir un rôle général, je ne sais même plus si j'ai mis... Oui voilà, il y a des permissions de base le rôle de bot, mais ce n'est pas très important. Mais du coup, mettre un rôle bot tout en dessous, comme ça, ce rôle bot sera affiché. Je l'affiche, il sera affiché séparément des membres en ligne, mais il sera en dessous des autres rôles qui sont également affichés. Donc ça permet de cacher les bots, mais par contre, les rôles qui sont créés par les bots, donc si vous ajoutez des bots, moi je vous conseille de les mettre au-dessus. Donc en tout cas, des membres, vous pouvez mettre aussi également au-dessus de votre staff. Donc moi ici, le petit encadré ici, entre les deux lignes, c'est normalement ici que je mettrai les rôles de mes bots que j'ai ajoutés sur mon serveur Discord. Donc voilà, il faut juste faire très attention à cette hiérarchie-là, surtout concernant les bots. Parce que les bots, si vous laissez les rôles des bots en dessous, et que vous prenez l'exemple YHDPDB, qui est un bot qui permet de attribuer des rôles à des membres automatiquement, eh bien s'il est en dessous des rôles qu'il doit normalement attribuer, il ne pourra pas les attribuer parce qu'il ne peut pas toucher aux rôles au-dessus de lui. Voilà, j'espère que vous m'avez compris à ce niveau-là, je pense que j'ai été assez large pour vous l'expliquer. Aussi, autre astuce qui peut être très importante, mais on verra vraiment ce que cela donne, c'est de créer des rôles qui n'ont pas réellement de permission. Voilà, vous pouvez voir qu'ici, j'ai deux, trois rôles, support, staff et responsable, alors que j'ai déjà un rôle responsable, j'ai déjà un rôle modérateur qui fait partie du staff et j'ai déjà un rôle helper qui fait partie du support. Pourquoi j'ai des rôles sans couleur qui sont uniquement affichés ? Donc oui, c'est, voilà, mon rôle support est affiché mais pas mon rôle helper, mais par contre, c'est helper qui a la couleur. Là, je suis en train de vous perdre, mais je vous verrai un peu plus le truc plus tard. Mais pourquoi j'ai un rôle global que j'appelle ? En fait, c'est tout simplement pour gérer les permissions des salons. Donc c'est beaucoup plus simple si vous avez helper apprenti, helper confirmé, ancien helper, vraiment, qui commence à avoir beaucoup de rôles qui sont en fait des sous-rôles d'une grosse catégorie. Donc ici, vous n'avez pas vraiment l'exemple, mais vous le verrez sur mon gros serveur Discord. Moi, j'ai deux rôles helper. Ces deux rôles helpers font partie du support. Du coup, je leur mets le rôle support et dans les permissions des salons, je ne m'occupe que du rôle support. Mais voilà, là, je pense que je vous ai perdus mais retenez cette notion-là, donc vous pouvez créer des rôles globales, comme je les appelle, sans permission, que vous pourrez utiliser plus tard dans les permissions des salons. On y reviendra dessus, là, je vous ai perdu, je sens que je vous ai perdu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous réexpliquer avec des exemples plus tard. Bref, comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer les permissions de tous mes rôles sur mon gros serveur communautaire. On va d'abord passer sur une vue globale de mes rôles. J'ai vraiment mes deux rôles propres à moi, un rôle administrateur et un rôle juste pour l'affichage qui, je pense, même mon rôle, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de mettre administrateur ou autre parce que c'est mon rôle à moi et je suis propriétaire. Je n'ai pas besoin de permissions, je les ai déjà toutes. Ensuite, tous mes bots que j'ai même triés, j'en ai tellement que j'ai dû même faire des tris de catégories des bots. Tous mes bots qui sont au-dessus des autres rôles et enfin, mon rôle responsable, j'ai deux responsables, staff, j'ai également deux rôles, support, dans mon support, j'ai également deux rôles et organisateur aussi. J'ai des rôles globales aussi pour l'équipe donc ce rôle-là me permet de donner des permissions qui sont données à toute mon équipe. Donc voilà, j'ai fait un rôle global pour toute mon équipe avec les permissions qui sont des doublons, comme ça, j'ai enlevé les doublons. Les partenaires, des rôles, des rôles de level, des rôles de Twitch et ensuite, ici, j'ai ma grosse catégorie pour les différents affichages des bots. Donc voilà, j'ai des bots multifonctions, du coup, je leur ai mis ce rôle-là comme ça, ils sont affichés autrement et c'est plus joli à voir dans la liste des membres. Ça, c'est des rôles d'accès aux différentes catégories de mon serveur Discord. Ça, c'est les différents rôles qui me permettent de mentionner pour une annonce ou quoi. Donc ça, c'est les membres d'un serveur qui choisissent s'ils veulent ce rôle ou pas. Des rôles de badge et voilà, des rôles utiles pour moi, Blacklist ou Les Mutes. Donc voilà, tous les rôles que j'ai, ça fait beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il faut bien les trier, etc. Et maintenant, on va voir les permissions. Donc on va commencer par tout en bas et pour voir que pour Everyone, il y a vraiment le strict minimum, comme je l'ai dit, envoyer les messages, voir les anciens messages. Oui, ça aussi, c'est une permission que je ne me suis pas arrêté tout à l'heure, mais c'est important que les gens puissent voir les anciens messages parce que si ils se déconnectent de Discord, ils reviennent sur Discord plus tard, ils ne voient pas les messages qui ont été publiés avant. Donc si dans votre, par exemple, dans votre salon règlement, on ne peut pas voir les anciens messages, le membre ne peut pas voir les anciens messages, mais il ne verra pas votre règlement. Donc il faut faire attention à cette permission-là. Il y a quand même parfois quelques personnes qui ont enlevé cette permission-là. Se connecter par là et utiliser la détection de voix. Le strict minimum. Ensuite, j'ai mon rôle populaire, ce qui est vraiment mon rôle membre de base. Et voilà, il y a créer une invitation, changer le pseudo, envoyer des messages, attraquer des liens, etc. Donc vraiment les choses basiques de chez Basic. Il y a quand même de temps en temps des doublons, comme ici, je le vois, utilisant la détection de voix, c'était déjà dans Everyone, mais je le mets ici. Je pourrais le changer, mais c'est vraiment ici qu'on va voir le truc. Donc avec mes rôles de level. Donc voilà, mes rôles de level, qui donnent en fait des avantages pour certaines choses, surtout les permissions. À partir de Troubadour, à partir de ce level-là, on peut accéder aux commandes slash. Donc les fameuses commandes où quand on met un slash, on a accès à cette interface. C'est un avantage pour eux. Ensuite, Artisan, vu que moi, quand ils passent de Troubadour à Artisan, ça enlève le rôle Troubadour et donc il ne reste que le rôle Artisan quand on passe de ce level-ci, il y a quand même des doublons ici. Mais voilà, ensuite ici, je rajoute trois autres permissions qui n'avaient pas de base. Et ainsi de suite sont mes autres rôles de level. Mes amis, ils ont les permissions bonus que je donne dans les autres rôles. Équipe aussi, c'est pour ça que je disais que l'équipe a besoin de toutes ces permissions-là pour être pleinement efficace sur le serveur. Ensuite, mes animateurs, là ici, c'est vrai, on pourrait discuter du fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le fameux rôle organisateur qui aurait pu prendre ces deux permissions-là et comme ça, je n'avais que ces deux permissions-là dans mon rôle organisateur et non mon rôle des animateurs. Mais ça se discute, j'y ai pensé, mais après, je me dis que c'est quand même plus simple de vraiment se séparer, sait-on jamais si un jour je veux que les apprentis n'aillent presque pas de permissions par rapport aux confirmés. Mais du coup, vous pouvez voir, par exemple, ici, on le voit très bien entre le modérateur et l'apprenti modérateur. Le modérateur a beaucoup plus de permissions que l'apprenti modérateur et voilà. C'est pour ça qu'il reste quand même des doublons mais c'est à vous de voir plus ou moins comment vous voulez fonctionner si vous voulez fonctionner comme moi avec un rôle global. Un rôle global qui est très utile dans les permissions des salons mais sinon, dans les permissions des rôles, il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter avec le rôle global. La preuve ici, moi, je n'ai pas fait de permission sur mes rôles globales mais ça se discute du fait de l'utiliser pour ça également. Après, vous pouvez vraiment voir que ici, envoyer des messages, cette permission-là ne se retrouve dans aucun des autres rôles normalement. Donc vraiment, ça vous permet, si vous évitez les doublons, ça vous permet de savoir vraiment à chaque moment si personne a tel rôle, il a telle permission et ne pas avoir des troubles à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir vraiment comment je fais mes permissions, etc. Il manque peut-être des choses, il me semble que je l'ai quand même mis à jour récemment, le 12 novembre. Oui, c'est assez récent. Maintenant, revenons sur mon schéma et on va passer au deuxième groupe, il s'agit des salons et des catégories. Dans chaque salon slash catégorie, on peut ajouter les rôles au préalable créé pour lui mettre des permissions spécifiques à celui-ci. Il reste bien sûr toujours « Everyone » qui sont bien sûr les permissions qui sont données à chaque membre dans le salon concerné et après les rôles ajoutés, les permissions sont données à ceux ayant le rôle dans le salon concerné. Donc ça va vraiment être des permissions qui sont spécifiques à faire dans le salon. Donc par exemple, j'ai un salon d'annonce etc. et j'ai pas envie qu'il y ait un salon de sondage c'est plutôt un exemple probant. J'ai un salon de sondage et c'est moi-même qui ajoute des réactions ou un bot qui ajoute des réactions pour que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent. Eh bien, je n'ai pas envie que des personnes ajoutent des réactions en plus sur mes messages dans ce salon-là. Eh bien, je vais mettre une permission sur « Everyone » ça reste le plus simple à faire. Je vais mettre « N'a plus la permission d'ajouter des réactions ». Aussi, comme vous pouvez le voir il y a une petite différence par rapport au rôle c'est sur les rôles à voir on pouvait soit activer soit désactiver le fait d'avoir ou non la permission. Ici, on a trois positions j'ai envie de dire. La première et la dernière qui sont assez obvious c'est le fait de ne plus avoir la permission et l'autre d'avoir la permission mais il y a ce petit neutre que je l'appelle ce slash qui se réfère en fait à la permission du rôle. C'est cette position-là qui est par défaut normalement sur tous les salons donc je vais créer un nouveau salon. ici je vais l'appeler juste test pour vous montrer les permissions de ce salon-là et voilà par défaut il n'y aura que le rôle everyone et toutes les positions sont neutres. Ça veut dire que ça se réfère au rôle donc par exemple si everyone a déjà la permission d'ajouter des réactions et bien ici il aura en fait déjà la permission d'ajouter des réactions. faire ceci c'est comme si on faisait un doublon donc c'est inutile et c'est une perte de temps. Donc souvent quand on m'invite sur un serveur Discord pour aller vérifier les permissions et qu'on me dit que les gens ont un problème en fait dans les salons souvent les personnes qui ne comprennent pas ils mettent ça comme ça et ils perdent beaucoup de temps à mettre ces permissions comme ça alors que déjà de base le rôle donne déjà ces permissions donc ça ne sert à rien de les remettre dans les permissions donc vraiment les permissions de salon on va vraiment mettre des choses vraiment spécifiques voir les salons comme ça le salon va passer en salon privé c'est-à-dire qu'il n'y aura que quelques personnes qui puissent voir le salon qui sont préférées du coup ici donc les rôles responsables qui est administrateur donc il peut voir tous les salons et le propriétaire du serveur également. Donc ça c'est quand on met ceci voir le salon ça passe le salon en salon privé mais voilà après on peut surtout échanger envoyer des messages comme ça pour faire un salon d'annonce il n'y aura que moi qui puisse envoyer des messages et mes administrateurs ajouter des réactions donc voilà il faut vraiment aller chercher des... les permissions qu'on veut vraiment interdire et qui ne sont pas des doublons des permissions des rôles en général. Donc voilà au niveau des permissions des salons donc le reste est assez facile à comprendre. Salon privé ben voilà on peut utiliser cette fonctionnalité là après vous pouvez juste jouer facilement avec les permissions mais on peut ajouter facilement ici des rôles pour les mettre en salon privé. Alors cette fonctionnalité elle n'était pas là avant au début de Discord donc moi je ne l'ai jamais réellement utilisé mais libre à vous de l'utiliser plus souvent que moi du coup. Donc je pense que j'ai tout dit au niveau des salons maintenant on va mettre une petite remarque sur les catégories donc je n'ai pas vraiment parlé des catégories mais en fait c'est plus ou moins la même chose donc pour créer une catégorie c'est ici donc on va créer une catégorie je vais faire l'exemple d'une catégorie d'annonce et après je ferai une catégorie de staff donc ça sera vraiment une catégorie privée ici je vais juste faire une catégorie normale et en fait la spécificité d'une catégorie c'est qu'il y a un système de synchronisation des salons qui sont dans cette catégorie là donc ce qui est très utile à faire avec une catégorie c'est de créer la catégorie je vais la mettre tout au-dessus ici et ensuite de modifier les permissions de cette catégorie là donc ici ça sera des salons d'annonce donc du coup personne normalement ne pourra écrire dedans donc je vais mettre refuser pour envoyer des messages puis après je peux faire des trucs en plus comme ajouter des réactions etc donc voilà je pense que ça c'est le strict minimum pour une catégorie d'annonce je peux ajouter mes responsables donc comme vous pouvez le voir j'utilise ce fameux rôle global comme ça je n'ai pas besoin de mettre tous mes autres rôles qui seront mes responsables ici j'ai qu'un responsable mais imaginez qu'il y a un responsable des administrateurs un responsable des modérateurs etc mais ils ont tous le rôle responsable qui est donc ce rôle-là que j'utilise pour les permissions des salons donc voilà je vous donnerai un exemple sur mon serveur Discord comme ça vous aurez aussi plus simple à comprendre mais normalement ici vous devrez comprendre ce fameux système de rôle global mais par contre mes responsables bon ils sont administrateurs bon on va faire en sorte que c'est comme s'ils n'étaient pas administrateurs donc ils n'ont pas la permission d'envoyer des messages vu que je les ai refusés ici à Ivoryan donc tout le monde et bien eux ils peuvent envoyer des messages et ajouter des réactions donc j'enregistre donc ceci est dans les permissions de ma catégorie et je vais venir créer mes salons textuels donc sur le petit plus ici et je vais mettre annonce hop annonce si j'arrive à écrire excusez-moi hop annonce et sondage voilà et maintenant quand on va aller checker les permissions de ces salons là on va voir que les permissions sont synchronisées avec la catégorie annonce et que du coup hop ici j'ai mes permissions qui sont faites et j'ai également les rôles que j'ai ajoutés donc voilà ensuite on va faire la même chose pour une catégorie de staff donc ici je vais utiliser la fameuse fonctionnalité de Discord qui est les salons catégorie privée j'active ceci je fais suivant ça me demande les rôles qui ont accès à cette catégorie là bah ici ça va être mes responsables le staff le support donc vraiment toute mon équipe là encore ici je pourrais du coup créer un rôle équipe qui va venir reprendre tous les autres rôles en fait du coup ce rôle équipe là sera donné à tous mes membres de mon équipe comme ce que j'ai fait sur mon serveur principal mais ici je vais juste rester sur cela et je vais aller chercher hop ma petite catégorie que je vais mettre ici et je vais aller modifier ces permissions bah non même pas parce que normalement elles sont déjà faites globalement donc everyone par défaut du coup est désactivé et directement sur mon support staff etc c'est mis il me semble aussi qu'il fait se connecter au salon vocaux aussi quand c'est un salon privé donc voilà en ce moment ma catégorie est prête pour venir créer les salons pour mon staff donc on va avoir un salon de discussion un salon de réunion etc ici voilà juste créer on va juste vérifier que les permissions sont mises donc le salon est en privé et j'ai différentes permissions qui ont été mises par défaut par Discord donc voilà il faut vraiment utiliser ces catégories là ça permet de faire un gain de temps considérable même si même si vous n'utilisez pas nécessairement les permissions moi par exemple je sais que je vais avoir une catégorie une catégorie où il y a avoir beaucoup de salons mais pas nécessairement avec les mêmes avec les mêmes permissions je vais prendre par exemple le général une catégorie générale et là-dedans je vais avoir un salon de discussion un salon avec des suggestions donc qui sont vraiment différents un salon de discussion général c'est tout le monde peut discuter dedans un salon de suggestions je vais mettre un coup de langue dessus mais je vais avoir aussi des permissions ou ajouter des réactions seront enlevées mais du coup ce qu'on peut faire pour quand même gagner du temps surtout s'ils avaient beaucoup de rôles à gérer surtout si comme moi vous avez des rôles de level qui permettent d'ajouter des permissions supplémentaires à certaines personnes et bien le mieux avec une catégorie c'est de venir juste ajouter vos rôles comme ceci donc vos rôles les plus importants que vous allez utiliser partout ça sert pas à grand chose ici vu que c'est un peu comme everyone voilà c'est tout donc ici j'ai vraiment mis tous mes rôles je vais dire entre guillemets les plus importants ceux que je pense utiliser dans cette catégorie je touche pas aux permissions je touche pas aux permissions et ici je vais juste créer un salon de discussion que tu as un salon où en fait je vais faire aucune permission un salon de médias si c'est vrai que j'ai mis un salon de médias donc je vais faire un exemple avec le salon de médias et le salon de suggestions salon de discussion je vais mettre en fait que c'est juste un exemple que en fait on peut pas mettre des liens et intégrer des fichiers comme ça ça reste un salon très fluide et comme vous pouvez le voir du coup tous mes rôles ont été ajoutés mais je vais mettre par exemple le staff eux ils peuvent envoyer des liens et même chose pour les VIP on va dire que voilà c'est une permission que je leur donne étant donné qu'ils ont le rôle VIP ils peuvent envoyer des liens donc les liens c'est les images les gifs etc qui sont affichés mais par contre dans médias je vais laisser comme ça comme ça tout le monde peut envoyer des liens etc des fichiers tout ce qui s'en suit dans suggestions j'aurai un système avec un bot qui permet de faire des suggestions etc ben voilà par exemple ici je vais mettre un cooldown comme ça il n'y a personne qui peut spammer et je vais du coup désactiver ajouter des réactions vu que c'est un salon de suggestions et il ne faut pas qu'il y ait des réactions en plus donc voilà je vais me rajouter un S et donc voilà ici j'ai mis tous mes rôles qui sont quand même là qui ont été synchronisés avec le général mais j'ai eu plusieurs salons spécifiques où il me fallait tiens il me fallait ce rôle là il me fallait ce rôle là mais il ne me fallait pas ce rôle là dans celui-ci c'est pas grave dans ma catégorie j'ai mis tous les rôles avec lesquels j'allais les utiliser et j'ai gagné un gain de temps considérable parce que si dans chaque salon on doit aller dans les permissions commencer à ajouter les rôles en plus quand on ajoute un rôle ça supprime la fenêtre donc à chaque fois il faut réouvrir la fenêtre et bien on perd beaucoup de temps même si on se trompe en plus pour supprimer un rôle il fallait tout en bas ça prend du temps en plus donc si je fais tout ça avec ma catégorie tous mes rôles sont mis il n'y a aucun problème et on peut faire juste sa petite popote dans les salons qu'on crée par la suite donc voilà ça c'est vraiment la grosse astuce pour gagner du temps avec les catégories et les permissions des salons et bien maintenant que toutes les informations sont posées je vais maintenant m'attaquer au gros récapitulatif grâce à ce schéma donc tout d'abord quand vous venez de créer votre serveur et que vous voulez créer vos rôles etc avant de créer vos rôles il faudra du coup faire les permissions de everyone comme je l'ai dit au début de cette vidéo donc comme ça quand vous créez un nouveau rôle ça va copier les permissions qu'il y a déjà sur everyone et vous pourrez directement les enlever et mettre d'autres permissions donc quand everyone est fait vous créez vos nouveaux rôles en essayant d'éviter le plus possible les doublons de permissions comme ça vous ne serez pas perdu au fur et à mesure que vous créez de nouveaux rôles avec de nouvelles permissions et si un jour il y a un problème sur votre serveur qu'il y a une permission qui manque quelque part ou qu'il y a une permission en trop et bien normalement il n'y aura qu'un seul ou deux rôles maximum qui auront cette permission là qui fait défaut donc les rôles sont faits maintenant on va s'attaquer au salon mais avant de s'attaquer au salon il faut créer les catégories parce que c'est un gain de temps considérable comme vous avez pu le voir dans mon astuce catégorie donc vous créez vos catégories et vous créez les permissions dans vos catégories uniquement si vous êtes sûr que dans cette catégorie là normalement tous les salons sont synchronisés avec la catégorie donc normalement toutes les permissions seront les mêmes de salon en salon dans cette catégorie sinon vous faites comme je l'ai expliqué donc c'est créer une catégorie et mettre tous les rôles que vous pensez utiliser dans cette salon mais pas utiliser les permissions ne pas changer les permissions de cette catégorie là puis après vous créez vos salons vos salons sont synchronisés à votre catégorie et alors là vous vous choisissez les permissions pour chacun de vos rôles etc et ça fait un gain de temps considérable puis après aussi petit rappel concernant la position neutre donc la position slash ici ça serait faire la permission du rôle donc si un membre avec tel rôle ou avec everyone a déjà la permission de faire ceci ou de ne pas faire ceci ça ne sert à rien de la répéter dans un salon si vous perdez du temps à faire plein de trucs et voilà c'est juste une perte de temps et en plus une mauvaise compréhension de la mécanique des permissions donc voilà donc maintenant vos catégories sont faites vos salons sont faites et bien votre serveur est normalement fait donc il reste une dernière chose sur laquelle je ne me suis pas vraiment attardé c'est cette fameuse flèche ici à gauche qui donne en fait la priorité sur les permissions donc en dessous sera la plus petite priorité et tout au dessus sera la plus grande priorité donc sur le reste donc cette flèche là cette règle n'est pas absolue il reste quand même des nuances que je vais vous expliquer maintenant surtout en fait une nuance entre ceci quand c'est activé ou quand c'est désactivé donc ici moi j'ai mis les nouveaux rôles donc les rôles attribuables tout en dessous et j'ai mis le rôle everyone tout au dessus parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur everyone car c'est vraiment un rôle entre guillemets très important étant donné que si on met une permission là et qu'on l'oublie et bien tous les membres ont cette permission là donc il faut quand même faire très attention à everyone comme je l'ai dit auparavant mais je vais donner un exemple par exemple un nouveau rôle a la permission d'ajouter des réactions tandis que everyone n'a pas la permission d'ajouter des réactions et bien ça reste quand même le nouveau rôle qui aura la priorité sur everyone car il a ceci qui est activé donc ceci a une priorité plus grande que sur un truc qui est désactivé c'est cette nuance là qui n'est pas du coup qui fait un peu fausser ma flèche qui n'est donc pas absolue comme je le disais et ça va rester en fait la même chose pour ici également donc j'ai mis les rôles ajoutés en dessous et everyone juste au dessus mais bien sûr ici si par exemple on a le rôle ajouté qui a la permission d'ajouter des réactions mais que everyone n'a plus la permission d'ajouter des réactions et bien c'est celle-ci qui va l'emporter sur quelque chose qu'on n'a plus la permission donc quand quelqu'un a la permission ça l'emportera toujours sur quelque chose qui n'aura pas la permission donc voilà je l'ai repris ici mais il y a cette nuance-là aussi du check qui a une plus grande priorité sur le cross donc sur la croix je parle un tout petit peu anglais mais voilà c'est la croix et le check donc voilà au niveau de cette hiérarchie des priorités sur les permissions et je pense que voilà mon schéma est fini donc à ce stade-ci vous devez normalement connaître toute la subtilité de la mécanique des permissions si des doutes persistent le mieux est de tester soi-même les permissions dans les différents cas grâce à l'option qu'on a vu tout à l'heure le fameux voir en tant que ou encore à l'aide d'un double compte que vous pouvez créer à l'aide d'un deuxième email ça reste encore le plus simple donc ce double compte servira en tant qu'individu test vous lui mettrez les rôles à tester et les rôles que vous enleverez etc sinon bien sûr mon équipe reste disponible sur mon serveur Discord pour toutes vos questions vous pouvez même demander juste des conseils si vous voulez faire une catégorie pour tel truc vous dire bah tiens ce serait bien que je mette quel rôle etc dans ceci voilà alors vous savez vraiment de tout 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 de chez tout au niveau des permissions etc je pense que vous êtes paris pour créer votre serveur les permissions même améliorer si vous avez déjà un serveur faire des corrections etc maintenant je vais passer à des exemples beaucoup plus probants sur mon serveur principal donc mon gros serveur qui a plein de rôles etc et surtout sur les permissions des salons et des catégories parce que j'ai déjà fait un exemple avec mes rôles maintenant on va passer un peu on va passer en revue mes différentes catégories donc la première catégorie qui sont en fait mes logs donc c'est là que tout va être logué au niveau des bots etc et vous pouvez voir que j'utilise ce fameux rôle global donc vous avez promis que je reviendrai dessus et en fait vous pouvez voir donc vous avez pu voir en fait vous l'avez déjà pu le voir avant donc je vais revenir sur ce fameux salon avec les résumés de mes permissions qui avaient à chaque fois deux rôles qui avaient à chaque fois deux rôles par catégorie deux rôles donc Moderaplop et Apprenti Moderaplop ce sont mon staff et du coup je n'ai qu'un seul rôle pour ces deux rôles là qui va être repris ici dans mes multiples catégories pour mes staff donc voilà staff ici et globalement voilà mon staff peut accéder aux logs et donc par défaut j'ai mis voir les salons les dévoués ce sont ce sont mes bots vu que mes bots ont besoin de voir les logs et bien ils peuvent accéder à ces salons voir mes logs surtout écrire dans les logs parce que voilà c'est juste les logs des bots équipe ici ça va vraiment être la grosse catégorie où ça va être la concentration de toutes mes équipes donc responsable le staff le support les organisateurs ceux qui s'occupent du marketing j'ai aussi mes anciens j'ai aussi mes partenaires et j'ai F1 et ça c'était un rôle pour ceux qui ne savent pas c'était un rôle muted c'est les bots qui gèrent ce rôle là donc il est acte il est mis par défaut c'est le bot qui gère ça donc là même chose c'est des salons privés donc F1 ça sera voir les salons et ensuite normalement le staff par défaut peut voir les salons le support par défaut ne peut pas voir tous les salons donc pour le moment je l'ai laissé en neutre mais dans leur salon dans ce salon-ci je suis venu activer moi-même voir les salons etc après on peut prendre mon salon communauté qui regroupe beaucoup de salons tous différents donc des sondages il y a des suggestions il y a des clips tuts etc donc ici il me semble que je suis venu faire que je suis venu surtout ajouter que des rôles donc responsable c'est ma responsable ça peut voir tous les salons le staff aussi mais bourgeois que vous pouvez voir ils n'ont aucune permission et en fait ça regroupe tout ici ce sont tous mes rôles de level donc par chance itadien tavernier artisan troubadour et en fait j'ai mis ces rôles là pour tout simplement venir créer des avantages pour eux des avantages qui se traduisent pour intégrer un lien donc normalement général est un salon où j'ai interdit de créer de mettre des liens donc des liens d'image de gif etc et les autres peuvent en fait le mettre dans le salon média même chose pour ajouter des réactions etc ensuite je n'ai pas vraiment plus d'exemples à vous montrer mais voilà vous avez pu voir plus ou moins la façon dont je fonctionne la façon comme je fonctionne sur mon serveur discord mon gros serveur discord avec tous mes rôles voilà je repasse dessus et sur ça il y a plein de rôles donc il faut vraiment pouvoir s'y retrouver au niveau des permissions etc voilà je suis revenu sur mon serveur test puisque c'est tout simplement la fin de cette vidéo qui est déjà très longue ceux qui l'ont suivi de A à Z je vous félicite normalement vous êtes maintenant des experts dans les permissions je pourrais encore continuer très longtemps à vous expliquer plein de trucs donner des cas par exemple avec les rôles muted qui sont gérés par les bots des erreurs que certaines personnes font souvent etc mais cette vidéo s'étaniserait beaucoup trop longtemps mais si ça intéresse que je vous donne des petits cas supplémentaires donc vraiment des petites vidéos bonus dites le moi en commentaire et s'il y a assez de likes sur les personnes qui ont proposé ces cas là je ferais peut-être des vidéos par exemple je sais qu'il y a souvent des erreurs sur YHGPDB avec les reaction roles et les mob qui utilisent ces permissions là ou un problème avec les rôles muted pas muted avec les bots de modération ou alors encore d'autres cas que je ne connais pas mais que vous avez peut-être souvent rencontrés chez d'autres personnes bref il y a encore beaucoup beaucoup de choses à discuter avec les permissions c'est un truc qui n'en finit pas et je ne vais pas dire que j'adore ça mais bon j'essaye vraiment d'être le plus organisé et j'adore être organisé donc organiser les permissions moi j'en raffole quand même un petit peu donc voilà comme je l'ai dit je reste disponible en commentaire mon équipe aussi sur mon serveur Discord on pourra on pourra plus facilement vous aider sur mon serveur Discord donc le lien est dans la description vous pouvez rejoindre n'hésitez pas et moi je vous dis à une prochaine vidéo c'était Plopin bye bye